Un Arlésien ? Un Arlésien, ah oui, un Arlésien, qui a fait beaucoup de choses dans sa région, quasiment tout dans sa région. Alors pour la petite histoire, cette exposition a été décidée du vivant de Lucien Clerc, qui se réjouissait d'ailleurs d'avoir cette exposition au Grand Palais, et malheureusement il n'aura pas pu voir le vernissage puisqu'il est décédé l'année dernière, un petit peu avant. Donc le Grand Palais du coup a quand même décidé de garder cette exposition et de lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la photo française, photo qui n'intéressait pas finalement dans les années 50-60, qui a intéressé très peu de gens, autant qu'aujourd'hui ce n'est pas autant à la mode, et il a milité pour que la photo soit reconnue, il a organisé des festivals, et puis c'est quelqu'un qui a rencontré les bonnes personnes au bon moment, qui a commencé tout jeune, il n'avait pas du tout de... il ne savait pas faire de photos, il a quitté l'école très jeune puisqu'il a été élevé par sa mère, sa maman était malade donc il a dû s'en occuper, et adolescent il s'est retrouvé orphelin, mais sa mère lui avait acheté un appareil photo, donc il s'est mis à la photo, et bonne rencontre au bon moment, et il a fait la carrière qu'il a faite. Donc on connaît ses nus à Lucien Clergue, ses nus féminins qui font comme des vagues dans l'eau, et là on découvre tout l'ensemble de sa carrière, donc c'est une rétrospective au Grand Palais, on y va. Le hasard a voulu que le Grand Palais invite Lucien Clergue à exposer il y a un an, je pense que dans l'idée du Grand Palais c'était d'honorer le photographe, d'honorer également l'activiste de la photo, celui qui a défendu la photographie, à tel point qu'il a été le premier photographe à rentrer à l'Académie des Beaux-Arts, donc je pense que c'est toute cette conjonction de choses qui fait que le Grand Palais a voulu honorer Lucien Clergue. Pour Lucien il y a eu deux choses, la plupart des parents en général détestent l'idée que les enfants soient artistes, lui il a eu la bénédiction d'une maman qui a voulu qu'il soit artiste, et puis il y a eu cette audace d'aller rencontrer Picasso à la sortie des arènes, et Picasso l'a parrainé, il lui a présenté Jean Cocteau, il lui a fait la couverture de son premier livre, donc boum, c'était parti. Il n'y a pas un morceau de l'exposition qui ne soit pas lié à Arles, il y a là 50 photos de gitans absolument sublimes dans l'exposition, tout cet essai sur la lumière qu'il a fait en Camargue est lié à Arles, tout ce qu'il a fait avec les nues ont été fait au bord de la plage de Camargue, donc c'est une oeuvre complète sur un territoire passionnant, assez passionnel, que sont Arles et la Camargue. Toutes les photographies avec les petits arlequins, les pierrot dans les ruines d'Arles sont parfaitement mises en scène, il allait chercher ses enfants à la sortie de l'école, leur offrir un goûter, passer des heures avec eux à les costumer, à les mettre en scène dans les ruines d'Arles. Le travail sur les gitans en revanche est totalement spontané, il est allé à la rencontre des gitans, il vivait d'ailleurs dans le quartier gitans d'Arles et donc il est devenu ami avec eux et au Sainte-Marie de la Mer, il a capturé les fêtes, les joies, la danse, la musique. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a connu Manitas de Plata, qu'il a révélé au monde entier, dont il est devenu l'impresario et avec qui il a voyagé dans le monde entier. À cette époque-là, les photographes français étaient ce qu'on appelle les photographes humanistes et lui, il est plutôt allé chercher du côté de la poésie, c'est pour ça que ça l'a rapproché des photographes américains de la même époque qu'il a adoré. On doit énormément à Lucien Clercq, je veux dire, il y a un travail photographique, il y a une œuvre et puis surtout, il a laissé le premier festival de photographie au monde qui était à Arles depuis maintenant plus de 45 ans et c'est quelqu'un qui a eu des initiatives dans tous les domaines, que ce soit la musique avec Manitas de Plata et son ami Josy Reyes, le père des Gypsy Kings, qui était les musiciens des rencontres de la photo avant d'être célèbre. Donc c'est quelqu'un qui aimait vivre avec les artistes et c'est grâce à ça, si vous voulez, qu'il a pu développer tout ce qu'il a développé en parallèle. Une œuvre personnelle et, de façon très généreuse, un festival. Alors d'ailleurs, l'intitulé de cette exposition, c'est « Les premiers albums ». Ça dit bien que c'est l'œuvre qui précède ces fameux nus qui l'ont fait connaître dans le monde entier. Oui, parce que Lucien Clerc, c'est vrai qu'on s'arrête toujours assez nus, mais là on voit depuis tous ses débuts la thèse qu'il a présentée à Roland Barthes quand il a repris ses études. Donc tout est là-bas et c'est à découvrir jusqu'au 15 février au Grand Palais. Merci beaucoup. Venons quelques instants à la météo et puis le point sur la circulation ce matin. A tout à l'heure.